Ce soir, est-ce que ces faits d'hiver dans un club libertin se sont vraiment déroulés ou si elle mitonne de ouf, Flore ? Il y aura des magazines Union à gagner, c'est à toi de jouer. Bon, la première, ivre, elle s'enfuit d'un club libertin breton et se perd en forêt. Une femme âgée de 40 ans qui venait rejoindre une amie dans un établissement nocturne affirme avoir paniqué en découvrant qu'elle n'était pas dans un bar classique. Elle s'est perdue dans la forêt avoisinante et n'arrivait pas à joindre un taxi. Elle a appelé la gendarmerie pour rentrer chez elle. C'est sûr qu'elle a paniqué. C'est bon, putain ! Celle-là, elle est bonne. C'est exceptionnel, cette vanne, Joseph. Voilà. La totale, le combo, Joseph. Le combo, Joseph. Le combo, Joseph. Finalement, elle a rencontré un druide, alors. Bon, donc tout le monde a écouté Benjamin en début d'émission. C'est vrai. C'est une vraie histoire, c'est-à-dire il y a quelques mois. Voilà, c'est ça l'histoire. Et vous participez à chaque fois ? Quel club, Breton ? La Bigouden. Le Brosséliande. Le Brosséliande. On a fait tous les clichés. Le Chouchaine. La Créperie. Les Ménires. Au Gros Ménires. Au Gros Ménires. Morlaix. Il porte plainte contre un club libertin pour absence de femmes de façon répétée. Un homme de 50 ans habitué des lieux porte plainte pour avoir payé à reprise son entrée 90 euros et n'avoir pas croisé une seule femme de la soirée. Face au refus de remboursement du club, le client décide de saisir la justice. C'est encore en Bretagne, dis donc ? C'est encore en Bretagne. C'est Morlaix ? C'est Morlaix. C'est Belitis, non ? Je n'ai pas le nom des clubs. En fait, à chaque fois, je titre le nom de la news. Parce qu'il n'y a qu'un seul club entre Guingamp et Morlaix. Oui, parce que la nationale, tu vois, tu as le rond-point. Il y a une ferme. En plus, je n'ai pas pu que je parlais à un espère. Après le feu rouge. Après le feu rouge. C'est chiant parce qu'il y a une priorité à droite et en plus, il y a des nids de poules. C'est roulou. Donc non, je n'ai pas la news en entière. J'ai juste fait un petit... Donc c'est vrai ? Pour moi, c'est faux. Faux ? Vrai ? Faux ? Faux ? Quentin ? Normalement, ils préviennent, mais les gens sont tellement bizarres des fois que moi, je dirais vrai. Vrai ? De vrai, de faux, Joseph ? Je dirais faux. Ok. Et le faux l'emporte et c'était faux. C'était faux. C'est vrai que tu as mitonné ça. J'ai mitonné. Mais j'ai bien regardé qu'il y avait un club de pas loin de Morlaix. Une soirée sans fin, Mobility, c'est impossible. Impossible. Ah d'accord ! Génial ! Je t'ai dit, je t'ai dit. Il y avait bien un club près de Morlaix. C'est pour ça que je vous disais. C'est le meilleur club de Bretagne. Allez, on continue avec la Bretagne. Rennes, dans un club libertin, un jeune croise le policier qui l'avait interpellé. Le jeune homme croise un policier qui l'avait interpellé quelques mois plus tôt. Il le prend alors pour cible et l'insulte plusieurs fois alors qu'il était venu avec sa femme. Il a été condamné à un an de prison. Un an de prison pour avoir insulté quelqu'un ? Ça fait beaucoup les Bretons, quand même. Un an de taule pour des insultes ? Dans six mois avec sursis. Moi, je dirais que tu ne vas pas en taule pour des insultes. Je dis faux. Moi, je dis faux aussi. C'est un peu fort de café, Flore. C'est vrai. C'est vrai ? C'est vrai, les enfants. Sérieux ? C'est vrai, c'est une vraie news. Dans quelle république vit-on ? L'État policier, bravo. C'est la Bretagne. C'est indépendant maintenant. Les juges boivent beaucoup de cidre. Oui. À quand maintenant ? Ce n'est pas très loin. Ce n'est pas très loin, non. Un club libertin construit près d'une église dérange. À Caen, l'Open Sona, un bar libertin très connu de la ville, a été construit à moins de 100 mètres d'une vieille église désaffectée, chère à la communauté catholique de la ville, qui a lancé une pétition pour la faire fermer. C'est faux. Moi, je dirais vrai. Vrai ? Moi, j'aurais dit vrai, mais si Pierre dit faux, ça serait possible. L'Open Sona. Pierre, c'est l'Open Sona. Moi, je dis vrai. C'est près du Cora, je crois. C'est à droite du front. Oui, c'est à droite du front. Il y a un petit parking. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ça doit être à plus de 200 mètres d'une église ou d'une école. Voilà, et là, c'était construit à 100 mètres. C'est vrai. D'une église, mais désaffectée. Mais qui était chère à la communauté des catholiques de la ville de Caen. Donc, c'est vrai. En fait, elle dit, c'est vrai. Oui, tout ça, ça veut dire que c'est vrai. Trop de précision. Et donc, c'est faux. C'est bien. Ah, pardon, je n'avais pas répondu. Ah, non, non. J'avais dit vrai. J'avais dit vrai. Non, j'avais dit vrai. Tu avais dit vrai. Et donc, il y a Pierre Desessantes. Il connaît très, très bien son sujet. Pierre, c'est vrai. Et donc, c'est faux. Je pense que je vais gagner au magazine. Oui. Mais l'Open Sona de Caen existe bien. OK. En fait, je pensais que c'était faux parce qu'il y a un club libertin qui s'appelle La Messaline, près d'Orléans, qui est vraiment tout près d'une église, qui est quasiment en face d'une église, en fait, qui n'est pas désaffectée, en plus. OK. Mais ouais. Non, mais du coup, c'est un peu sorti de mon imagination parce que c'est vrai que c'est facile de faire Club Libertin-Église. Quelle imagination, Flore. Ah, tu vois, c'est un truc de fou. Et quoi que je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être que les sex-shops qui sont limités à 200 mètres. Et alors, je pense que les clubs libertins, ça doit être les écoles et les sex-shops, tu dois avoir et les écoles et les églises. Oui, parce que les sex-shops, c'est sûr, c'est 200 mètres des églises et des écoles puisqu'il y en a un à Paris qui est fermé en Saint-Martin à cause de ça. Je pense qu'il y en a eu d'autres, mais effectivement, les clubs, c'est peut-être différent. En effet, je vous emmène dans le sud de la France. Allez, on y va. Chute mortelle dans un club libertin de Cannes, le portier mis en examen. Un Américain de 63 ans, client de l'hôtel adjacent au club, s'est présenté à la porte de l'établissement, d'où il a été vraisemblablement repoussé par le physionomiste provoquant sa chute mortelle. Elle dit ça avec un sourire, un homme est mort. C'était trop bien. Tu dis ça avec un smile de ouf. Encore une aventure pour ton temps. Allons-y sur ce mystère. Tata Hakan. Bon, allez, vrai-faux, là, on joue. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Je redis vrai. Vrai. C'est faux. C'est faux. Parce que tu n'aurais pas dit ça avec un sourire terrible. Si, si, c'est faux, mais je ne connais pas le titre. Mais quand même, même si tu ne connais pas les gens. Bon, c'est vrai, c'est une vraie news qui existe. Ah, c'est vrai ? Que j'ai trouvé sur le net, ouais. C'est hyper triste. Ouais. Il y a des videurs de boîte comme ça qui... Qui poussent, oui, bon, après 63 ans. Mais écoute, je ne sais pas, américain, je ne sais pas, peut-être obésité, je ne sais pas. 63 ans de nos jours, c'est jeune. Oh putain, attends, pardon. On nous dit, est-ce que c'est Benjamin Castaldi, So Woman, qui dit ça ? Et peut-être que tu ressembles à Benjamin Castaldi. Ah oui. So Woman, est-ce que c'est pour Pierre Desaiseintes que tu dis ça ? Parce que... Moi, je pense que c'est pour Quentin. Bah, la coupe de cheveux, tout ça. Oui, oui, Benjamin Castaldi. C'est vachement Benjamin Castaldi. J'avoue, mais oui. Mais ouais, de ouf, de ouf. Tu as une plus petite bouche. Il a une grande bouche quand même, Benjamin Castaldi. Vous avez la même bite. Et ça, c'est très marrant. D'accord. Flore, on continue avant que So Woman, elle va nous dire si c'est vraiment deux pierres dont elle parle. Dernière info intox. Allez, c'est parti. Le Valois-Péret, site échangiste le jour, club libertin la nuit. Ah putain. C'est ce qui s'appelle rentabiliser son loyer. Le très célèbre site Wild occupait ses locaux 24h sur 24. Pendant les heures de travail, le bureau était bien rangé et chaque salarié pouvait travailler en toute sérénité. La nuit, il se transforme en salle des fêtes comme un hal. C'est comme une salle des fêtes communale, mais on y baisse un peu plus souvent. C'est bon ça, attends. Merci. Comme un hal. La facture d'électricité est particulièrement salée à la fin du mois. Les voisins gueulent à longueur de journée. Et les murs sont infiltrés de liquide d'hiver. Mais qu'importe, les salariés, eux, prônent une ambiance décomplexée et bon enfant qui leur est particulièrement sympathique. C'est vrai. C'est pas, c'est vrai. Totalement vrai. Et Benjamin s'offre au tout venant. Alors non, pas au tout venant, mais je m'offre. Si c'est votre anniversaire, votre mariage, bar mitzvah, moi je viens, il n'y a pas de problème.